L'aube nouvelle retentit dans cette salle du Kodiama Kotonou ce mercredi 7 novembre 2018. Et pour cause, l'installation du comité national de soutien aux exilés et détenus politiques à l'ère de la rupture. Le comité est un ensemble d'organisations dont le but commun est de mener des luttes responsables pour la sauvegarde de la démocratie. Nous serrons nos rangs et apportons tout notre soutien à ceux qui sont victimes de leur combat en exprimant leurs opinions, leurs convictions aujourd'hui. A cet effet, nous lançons un appel vibrant à tous les Béninois vivant à l'intérieur comme à l'extérieur à se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions soutenir les détenus et exilés politiques afin de rétablir dans notre pays les acquis démocratiques chèrement acquis. Le soutien aux détenus et exilés politiques du Bénin va dans deux volets. Le volet social qui consistera au soutien apporté à nos victimes par diverses actions en vue de soulager leurs familles et de maintenir beau leur morale. Le volet politique consistera à faire du lobbying auprès de toutes les autorités de notre pays, y compris même le président de la République, en vue de la libération immédiate et sans condition des détenus politiques et le retour dans les mêmes conditions des exilés politiques. Les objectifs du comité sont partagés par les forces Cori pour un Bénin émergent. Les choses vont changer dans notre pays. Du moment où nous avons des combattants historiques engagés pour cette lutte-là, qui d'ailleurs est la lutte des FCBE, parce que si on doit compter le nombre de gens, de responsables exilés, ils sont plus nombreux du côté de notre formation politique. Vu la situation actuelle du pays, passée en revue à l'occasion, Naomi Azaria, ancien ministre de Boniaï, fait plutôt l'option d'inviter le peuple béninois à recourir au secours divin. Je sais qu'un jour, le peuple béninois sera libéré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce comité a été mis en place. C'est pour sauver nos frères et soeurs qui, en un moment donné de leur existence, ne peuvent plus jouir d'un droit de nationalité. J'ai les larmes aux yeux quand je sais que j'ai des frères et soeurs qui sont en prison pour une cause ou une autre. Paul Essayko, ancien syndicaliste, épouse les idéaux du comité de soutien aux exilés et détenus politiques. On ne peut pas avoir des gens en prison et que nous autres, là, on vit encore et qu'on reste terrés dans notre chambre. Ça ne peut pas se passer. Vous ne devez pas vous taire lorsqu'on a dit qu'on ne lira plus le recteur à l'université. J'attendais un moment pour m'exprimer sur cela. C'est sous le témoignage et les ovations de vous tous que je déclare installer le comité national de soutien aux exilés et aux détenus politiques. Je vous remercie. C'est donc parti pour une lutte franche pour le retour des exilés politiques et la libération des détenus politiques. L'autre chose qu'il faudra sauvegarder, c'est la liberté d'expression et la démocratie du Bénin qui, pour ce comité, sont en berne.